Les recherches menées grâce à la technologie avancée de notre époque, ainsi que des observations et des calculs, ont jeté la lumière sur plusieurs secrets concernant l'univers. Un de ses secrets est qu'il s'étend constamment. Cette idée d'expansion fut proposée pour la première fois au début du XXe siècle. Le physicien russe Alexander Friedman et le cosmologiste belge Georges Lemaitre calculèrent théoriquement que l'univers est en mouvement permanent et qu'il s'étend. Ce mouvement fut confirmé par l'utilisation de données observationnelles en 1929. Pendant qu'il observait le ciel avec un télescope, l'astronome américain Edwin Hubble découvrit un fait surprenant. Les étoiles et les galaxies s'éloignaient constamment les unes des autres. Cette découverte est considérée comme une des plus importantes dans l'histoire de l'astronomie. Un univers où toutes les choses s'éloignent constamment les unes des autres implique un univers en expansion constante. Les corps dans l'univers sont comme des points à la surface d'un ballon que l'on gonfle. De la même manière que plus l'on gonfle le ballon et plus les points à sa surface s'éloignent les uns des autres, les corps célestes s'éloignent aussi les uns des autres au fur et à mesure que l'univers s'étend. Il n'y avait aucune technologie et aucune science de l'astronomie il y a 14 siècles quand le Coran fut révélé. Personne ne connaissait ce fait. Pourtant, des versets énoncent clairement que l'univers est en expansion. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. L'essence est dans l'immensité. Merci.